Aujourd'hui, je suis bien obligée de voir que la vie n'est pas toujours marrante, mais que je fais toujours des jeux de mots. Mais est-ce que l'humour appartient à la littérature ? Je pense à Frank Zappa. Est-ce que l'humour appartient à la musique ? Super album. On ne va pas parler de musique, on va parler d'humour, on va parler de comique. Ça ne sera pas exhaustif et on va voir si ça devient marrant. Si j'ai envie de parler de comique aujourd'hui, ce n'est pas complètement par hasard. La chose est quand même questionnante pour moi depuis longtemps, notamment parce que je suis passivement, puisque je ne participe pas aux débats militants et surtout féministes depuis pas loin de 10 ans. et le féminisme, on va dire que ça fait 15 ans pour moi, la moitié de ma vie. Un peu comme l'iris. J'ai 34 ans, la moitié de ma vie. Et sans parler de mon rapport au féminisme, depuis que je suis les blogs, maintenant Twitter, etc., la question de l'humour et de l'humour oppressif, politiquement oppressif, est posée. Et elle se repose particulièrement aujourd'hui, puisque hier est sorti un article Check News de Libé sur la Ligue du LOL, un groupe de journalistes pro de la com qui ont harcelé, je n'ai pas envie d'utiliser un conditionnel, des gens et essentiellement des femmes, des femmes féministes, des femmes noires pendant quand même assez longtemps. Et ce groupe est toujours actif. le plus... le moins étonnant est que ces hommes, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, sont aujourd'hui à des postes assez importants dans les rédacres parisiennes. Enfin, moi, je ne fréquente pas grand monde, surtout pas ces gens-là. C'est quand même des noms que je voyais passer et, en tout cas, des gens qui peuvent maintenant se déclarer féministes ! Donc, on vit dans un monde fabuleux. On vit une époque formidable. Alors, le... Je n'ai pas très envie de commenter ça. Enfin, sur le comique ou l'humour comme excuse oppressive en dehors des éventuels dîners de famille ou avec... Alors, c'est bon, tu n'énerves pas, c'était qu'une blague qui fait rire qui. Il y avait des billets de blog très fondus qui ont fait date chez Crêpes-Georgettes, chez Denis Colombie, Une heure de peine. Le mort est une chose sérieuse. Je suis de mémoire, etc., etc. Et j'ai vu passer un petit résumé, je crois que c'était chez Crêpes-Georgettes, sur un livre de Michael Kemal, en anglais, donc je ne le dirai pas parce que je suis une flémarde. qui explique comment se retrouver ensemble en tant que... que... communauté de jeunes hommes blancs permet d'avoir non seulement une solidarité, une cooptation, mais d'exclure et de favoriser une progression sociale. C'est hyper intéressant. Ressortent des articles que j'ai lus il y a quelque temps sur les mécanismes de solidarité masculine par l'exclusion des femmes et la violence faite aux femmes avec ce qui a pu être de l'ordre du charivari, des choses comme ça. Bon, je mettrais peut-être des liens, on me dit si ça vous intéresse. mais notamment les vols de groupe, ce genre de choses, des sorties au bordel en groupe, l'humour, etc. Emma, dans ses BD, recense pas mal de choses et c'est clairement un phénomène ultra clivant. Moi-même, j'aime les blagues. j'ai été élevée par un fan pas tellement d'Arakiri, de Charlie Hebdo, mais on va dire plus précisément de Reiser, Reiser, ça dépend de genre, moi je dis Reiser, ou Kabu, pas tellement Wolinski, mais qui sont pas exactement, qui sont un peu particuliers dans cette sphère d'humour, mais j'ai beaucoup ri à des blagues sexistes, je peux toujours en faire, mais d'une façon quand même très différente et il y a en tant que femme un truc où et on le voit avec certains témoignages qui sortent là ces dernières heures de se mettre du côté du blagueur plutôt que de la blaguer pour ne pas être la cible et pour montrer qu'on est du bon côté d'une certaine façon de ceux qui sont capables de rigoler et de passer outre ces choses qui en fait peuvent être des violences. Alors ça c'est le déclencheur. Je suis sage, j'attends avec impatience de voir si ça va monter ou pas comme à faire d'un point de vue médiatique et ça je le regarde en tant que non pas militante mais très très intéressée par ces questions autant d'un point de vue médiatique que féministe n'ayons pas peur des mots mais surtout je me dis d'un point de vue littéraire l'humour est-ce que c'est possible l'humour en littérature et là on va rejoindre des choses que je disais dans la vidéo sur le style peut-il y avoir un style de gauche j'ai lu une citation de Benjamin que je ne connais pas mais que j'ai repérée et que je vais essayer de lire quand je vais rentrer parce que vous voyez bien que je ne suis pas chez moi qui parle d'un culte de la blague c'est dans un texte sur Georges Sorel si j'ai bien trouvé je crois que c'est dans le Baudelaire mais il faut vraiment je ne l'ai pas là donc je n'ai pas été voir et je n'ai pas encore lu le Baudelaire je ne sais même plus si je l'ai à la maison ou pas mais qui rapproche ce culte de la blague de l'extrême droite voire du fascisme là je ne suis clairement pas au point pour en parler et je ne suis pas sûre que le fascisme soit toujours très drôle évidemment que non mais tout repose forcément sur l'humour parce que politiquement l'humour et ça c'est vraiment un acquis pas récent mais qui est fait un peu largement de façon récente l'humour exclu mais l'humour est aussi une subversion et ce n'est pas par hasard si le MLF est un groupe avec des actions et très spectaculaires et souvent très drôles comme ou des titres des slogans très drôles je vous rappelle une femme sans homme c'est comme un poisson sans bicyclette je suis mort de rire le vous allez avoir cette gerbe à acte fondateur enfin considérée comme fondateur dans l'historiographie féministe de la gerbe à la femme inconnue du solde inconnu ouvrier de tous les pays qui lève vos chaussettes ça pète quoi et l'humour c'est clair que c'est un truc qui marche et qui n'est pas seulement lié à 68 pas du tout donc ça va avec la réplique la petite phrase le slogan et ça je pense que j'en parlerai plus en amont plus en avant plus en profondeur j'en parlerai plus quoi mais en littérature ça me paraît encore compliqué littérature et culture plus généralement bon les comédies c'est quand même pas un genre qui est super réputé par exemple au niveau du cinéma c'est à part Woody Allen et Woody Allen est quand même là aussi très intéressant et très discutable et pas toujours drôle vraiment des choses qui ont beaucoup vieilli chez Woody Allen mais et puis des films qui sont pas du tout des comédies mais je voilà des livres comiques ce sont quand même les livres qu'on oublie le plus les petits textes comiques ce sont les livres qui n'ont pas dans la grande histoire littéraire Le Grand Souffle de Chateaubriand prend le pas sur des choses qui vont être beaucoup plus mineures bon là je pense à au je sais pas à des textes comme Le Voyage autour de ma chambre au roman comique à Scaro voilà à Francion de Sorel donc un autre Sorel que celui de Benjamin et c'est quand même voilà c'est une part de l'histoire littéraire qu'on oublie en regardant un peu la presse du 19ème siècle donc je ne suis pas du tout une spécialiste je suis mais sidérée de voir la prolifération de mini textes comiques alors un peu comme les interviews presque imaginaires du canard en fait je suis tombée sur un il n'y a pas longtemps je crois que c'était dans la vie parisienne où on imagine les visites faites par Zola pour entrer à l'académie pour permettre des micro-sénètes de 5-6 lignes voilà avec un interview de ça des choses comme ça et en fait alors peut-être parce que c'est la presse que je regarde le plus vu mes propres recherches mais il y avait énormément de journaux on va dire comiques humoristiques satiriques je vais regrouper tout ça un peu avec donc le comique qui passait souvent par le trait d'esprit et donc en fait des formes quasi fragmentaires donc beaucoup moins faciles à retenir presse je retrouve beaucoup beaucoup dans la presse et donc il y avait vraiment un grand truc qui qui n'a pas passé le plafond vert de l'historiographie littéraire qui n'a pas été considéré comme littéraire et la question voilà est-ce que l'humour est soluble dans la littérature est-ce que l'humour appartient à la littérature reste entière alors on peut déjà constater qu'il y a des gens qui font de l'humour qui est oublié on peut penser à Hugo le côté comique scabreux d'Hugo est quand même souvent passé sous la trappe pour retenir le souffle épique des choses comme ça bon je vais bosser très prochainement avec mes étudiants sur la légende des siècles je ne suis vraiment pas une spécialiste de ça mais clairement le côté comique de la légende des siècles qui est aussi présent en tant que grotesque etc mais est passé complètement à la trappe on peut penser alors le comique de Flaubert est retenu mais sous forme ironique l'ironie c'est le comique du Dandy avec ce que ça peut supposer évidemment de politique exclusive dans les termes actuels mais c'est plus raffiné ils font une connivence etc il y a aussi on va retenir Rabelais mais comme une espèce de bonne humeur mais pas la violence aussi du comique de Rabelais et on va le cataloguer juste en auteur comique je veux dire dans l'esprit un peu dans l'image d'Epinal de Rabelais j'avais lu un livre très intéressant sur la réception de Rabelais au XIXe en fait concrètement on ne comprend pas Rabelais au XIXe siècle on en parle beaucoup on l'illuste mais on ne le lit pas clairement et c'est intéressant je trouve ça vraiment intéressant pour bosser régulièrement sur le rouge et le noir de Stanga avec mes étudiants bon ils passent à côté du comique parce qu'ils se disent que ça ne peut pas être drôle c'est méga drôle c'est méga amusant et donc sur les quelques minutes qu'on arrive à voler dans un cours magistral ou un TD j'aime prendre le temps de leur faire un décryptage bon ben de par exemple la première est la plus décrite scène de sexe et ça je pense que je ferai une vidéo dessus entre Julien Sauray et Madame de Rénal c'est un texte hyper marrant mais qui est aussi hyper codé et les étudiants comme aussi il s'agit de sexe donc c'est encore un truc qui est compliqué les étudiants n'osent pas le penser et se dire qu'ils faisaient des blagues tous ces auteurs pas toujours drôles pas toujours fines c'est pour ça qu'elles étaient drôles ça c'est une autre question parce qu'on peut rire de rire d'un truc con d'un truc idiot et ça me paraît intéressant de voir comment on a comme ça comment on évacue le comique progressivement ce qui fait que quand on relit je sais pas une pièce d'aristophane c'est hyper choquant de voir un comique aussi outrancier et qu'on a non pas oublié mais escamoté dénigré etc alors j'ai du mal à me rendre compte de la sociologie réelle de la réception sociologique des pièces d'aristophane pour des raisons évidentes mais c'est c'est quand même intéressant alors après est-ce que faire de l'humour ça permet d'être littéraire ça sera pas une vidéo très longue je pense mais on va quand même un peu aborder ces questions là est-ce que l'idée que l'on a de la littérature n'évacue pas la possibilité du comique moi je crois pas mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui évacue ça par exemple alors je fais tous les ans un cours sur le comique en littérature avec d'abord un cours général et ensuite en prenant l'exemple du rouge et il est très net que par exemple la base en plus la plus inoffensive du comique c'est-à-dire le calembour le jeu de mots souvent grivois mais pas toujours le trait d'esprit etc ce sont des choses que l'on peut pratiquer de façon plus ou moins avancée en société et puis pas dans tous les groupes sociaux mais qui sont quand même présentes à des niveaux plus ou moins raffinés ou pas enfin voilà et ça encore c'est peut-être un jugement de classe mais vous allez avoir en fait dans les conseils donnés aux scénaristes pour les films hollywoodiens il ne faut pas mettre en place ce type de comique ou alors pour dénigrer les personnages c'est les personnages ridicules qui font des blagues et c'est vrai qu'on imagine mal Julien Seurel faire une blague car en part ça ne colle pas tellement avec le personnage on a une petite mention rapide alors parce qu'en plus le nombre scindalien est quand même assez particulier mais de monsieur Drenal qui a hérité d'un oncle une dizaine de blagues qu'il ressort à toutes les soirées ridicule du personnage parce qu'en plus il faut on a le trait d'esprit chez Mathilde de la molle à la seule décoration qui distingue un homme c'est la condamnation à mort chapitre 8 de la deuxième partie quand elle est au bal et ce trait d'esprit est très malheureuse parce qu'il lui vient à un moment où elle est seule et où elle ne peut pas le sortir et elle elle sait que ce qui va socialement marquer un trait d'esprit fructueux fécond ce sera le fait qu'il vienne comme ça en improvisation mais qu'elle ne peut pas le préparer à l'avance on a plein de choses comme ça on en a dans les lettres persane on a des lettres sur ces gens qui se préparent leur mot d'esprit à deux comme ça et qui se les échangent qui sont ridicules comme on peut le voir dans le film ridicule etc mais c'est déjà présent dans la littérature il me semble qu'il y a des caractères de la brouilleur aussi comme ça mais là ils ne me viennent plus à l'esprit ça sera une occasion de relire la brouillère ce qui est toujours un grand plaisir alors donc déjà le trait d'esprit qui n'est pas toujours inoffensif le trait c'est une flèche il y a vraiment une agressivité dans le comique mais je ne vais pas revenir sur Freud je vous y renvoie sur le trait d'esprit chez Freud j'oublie le titre ce vitz qui vient du romantisme et qui a une portée philosophique et littéraire profonde le vitz c'est vraiment le trait qui parce qu'il est fragmentaire impromptu saillant permet d'avoir une image un peu comme une fusée de feu d'artifice ça donne une image de l'infini qui échappe à nouveau et là il faut voir l'absolu littéraire de Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarte je n'ai pas oublié son prénom là aussi c'est de mémoire mais donc il y a une possibilité comme ça littéraire pour le trait d'esprit mais qui accompagne une forme fragmentaire du petit est-ce qu'on peut faire des blagues sur du long cours je dirais oui on a un texte de Wallace un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas qui est en compte rendu de croisière de près de 80 pages me semble-t-il peut-être plus il s'est traduit en français ça je l'avais lu à voix haute en entier et en fait si je m'entraînais pour l'agréguin pour l'élocution et l'ensemble de ce texte c'est une longue protase donc une préparation avec acmé et effet de chute sur ensuite 5 pages donc la chute était assez courte mais suffisamment lente enfin étendue plutôt que lente et très précipitée pour pour amener un effet comique comme ça qui soit étendu mais est-ce qu'on prend ça au sérieux c'est un article de presse un compte rendu pas un roman et il y a des passages très drôles dans l'infini comédie vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai pu faire avec Jérémy là-dessus mais l'ensemble du roman est quand même difficile à décrire comme un roman comique alors le comique ça va être une part de subversion ou de fausse subversion ça aussi à maintenir des codes de qui se moque-t-on un peu toujours des mêmes mais en tout cas c'est une subversion dans l'esprit de sérieux ça c'est intéressant le et c'est pour ça que c'est une arme politique qui ne va pas avoir les mêmes engagements de tous côtés mais pourquoi on trouve si peu de romans comiques aujourd'hui et dans la littérature et pourquoi on les retient si peu alors que c'est si marrant de rire j'aime beaucoup quand je lis Beauvoir je relis Beauvoir et je fais une vidéo là-dessus il y a plein de moments où elle est hyper marrante voilà parce qu'elle tacle elle tacle elle va en démontrant la logique et ça c'est un peu l'esprit de mon esprit dans les lettres personne elle va démonter et démontrer une logique à l'absurde et c'est hyper amusant bon là on est dans de l'essai on n'est pas dans je pense au deuxième sexe on n'est pas dans dans la littérature pure mais on ne prend pas au sérieux comique ah ça m'interroge puis de voir que le roman le plus comique de Flauberg ou Varipécluché restait inachevé comme si on pouvait pas mettre vraiment un point final à cette blague alors bon il est mort effectivement mais ça c'est vraiment une chose qui m'interroge qui est interrogée donc comme dit Franck Zappa pour ce qui est de la musique et c'est vrai qu'en musique la musique comique je ne sais pas comment on l'appelle celle de Zappa mais celle aussi de Réventura et ses collégiens au niveau zéro le premier Henri Salvador etc ça fait partie des musiques qui me plaisent vraiment pas les seuls et ça va passer en fait par de la rupture de rythme je pense que le passage de Stravinsky à Zappa par les ruptures de rythme et le passage de quelque chose qui est quand même plus ou moins sérieux et tragique à un genre de tragique comique non pas dans le sens théâtral mais voilà le humour à la politesse du désespoir on connait un peu tout ça alors l'humour peut permettre une certaine en face qui ne se prend pas au sérieux est-ce que c'est cette mise à distance qui fait que l'humour a du mal à parvenir à la littérature possible pour moi la question reste ouverte elle est alors je pense qu'une part de cette question trouve sa réponse dans le fait qu'on se méprend sur le comique des auteurs il y a quand même un Proust comique Sodome et Gomorre c'est quand même globalement marrant et c'est fait pour c'est pas toujours marrant mais il y a il y a un ridicule que l'on n'ose pas forcément voir est-ce qu'il était volontaire ou pas au fond la chose importe peu et puis il y a beaucoup de choses qui sont amusantes maintenant qui ne l'étaient pas par des effets temporels mais ce n'est pas grave autant s'amuser et c'est ce qui fait que même s'il peut parfois m'agacer je trouve qu'un Pierre Bayard est quand même intéressant parce que bon voilà ça bouge c'est dynamique et ça ouvre des perspectives et on oublie cette fonction ristique donc créatrice porteuse d'idées nouvelles du comique et peut-être cette nécessité de ne pas se prendre au sérieux là peut-être qu'il faudrait revenir à Baudelaire mais ça sera pour une autre vidéo donc la ligue du lol ça va être très intéressant à suivre je crois on va voir un peu tout ça humour et littérature comique et littérature et comment on écrit le comique ça ce n'est pas fini mais si on peut rigoler quoi j'espère que ça vous aura intéressé je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt